Merci de nous avoir rejoints et je vais commencer à donner la parole à Denis Pioletti qui va évoquer avec nous, faire le constat en tant que constructeur sur les évolutions du marché de la transformation digitale. Denis, c'est à vous. Bonjour Yves et bonjour à tous. Alors effectivement, nous parlons de digitalisation depuis de nombreuses années. Vous avez digitalisé vos processus, digitalisé votre manière de faire de la vente en France et à l'international. Mais on voit que la crise actuelle amène à une autre étape de la digitalisation. Depuis plusieurs mois maintenant, on digitalise les relations au travail, les réunions avec nos clients, les discussions à la machine à café, à vrai dire une grande partie de la relation humaine que nous avions historiquement au bureau. Finalement, l'adage selon lequel le travail, ce n'est plus l'endroit où l'on va, mais c'est ce que l'on fait, n'a jamais été aussi vrai qu'actuellement. Mais ne nous y trompons pas, même si la situation actuelle est un vrai catalyseur de l'évolution des modes de travail, cette évolution date d'avant les différents confinements que nous vivons. On observe chez HP depuis plusieurs années des nouveaux modes de travail qui sont souhaités par les travailleurs. Avant cette crise, on constatait déjà beaucoup de facteurs qui changeaient. En effet, la taille moyenne des bureaux se réduit d'année en année, jusqu'à 50% ces dernières années aux États-Unis, notamment du fait de la taille de leur territoire qui a démarré beaucoup plus tôt qu'en Europe le télétravail. Également, la volonté des nouvelles générations d'avoir la possibilité de télétravailler. Ils sont 8 sur 10 à considérer aujourd'hui que la possibilité de faire du télétravail est un facteur de choix important dans la sélection de leur entreprise future. Et puis, évidemment, l'évolution des infrastructures, des réseaux, notamment l'événement de la 5G, depuis quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, selon le pays, qui va encore favoriser la mobilité des travailleurs. Et de ce fait, et bien avant cette crise, HP travaille à l'évolution de ces gammes de produits pour répondre à ce nouveau paradigme. Nous avons axé notre offre depuis plusieurs années autour de ces nouveaux modes de travail, de cette transformation du travail. Et cela passe et va vous être présenté dans quelques minutes par trois axes principaux. Le premier, c'est le design de nos produits. La frontière entre vie professionnelle et vie privée est de plus en plus mince. Et nous travaillons à l'amélioration de nos produits pour les rendre plus mobiles, plus légers, plus fins, plus autonomes. Et le confort d'utilisation a également été retravaillé avec, par exemple, de nouveaux claviers. La sécurité autour de nos produits, c'est un enjeu qui est important. Et c'est le deuxième pilier de la stratégie de nos produits. C'est un enjeu majeur, notamment actuellement les attaques, les malware se professionnalisant et se multipliant. Par exemple, le nombre de virus zéro-day, c'est-à-dire prêts à attaquer le jour même de leur conception, s'est accéléré, mettant à mal les antivirus traditionnels. Il ne se passe pas une journée où l'on n'apprend pas qu'une entreprise ou une organisation a été victime d'une cyberattaque. Et HP travaille sur une sécurité embarquée, notamment basée sur du hardware et sur des couches logicielles, notamment liées au rachat de Bromium, entreprise spécialisée en cybersécurité, et sur une offre de services permettant aux responsables IT de manager correctement la sécurité de leur poste et d'éviter les failles. Et puis, dernier pilier, dernier enjeu de cette transformation, c'est la collaboration entre les hommes. Enjeu majeur, évidemment, particulièrement en ce moment. Et nos clients sont de plus en plus nombreux à nous interroger sur ce sujet. La qualité du son, de la vidéo, des PC, est finalement devenue un asset critique pour faire fonctionner correctement Microsoft Teams, Zoom ou d'autres outils qui permettent la collaboration et la bonne productivité entre les collaborateurs. Finalement, le confort d'utilisation des postes est de plus en plus clé pour les dissidents IT et pour les utilisateurs. Bref, l'ensemble de ces nouveautés va vous être présenté par les prochains intervenants, à la fois sur le monde du PC et sur le monde de l'impression. Notre stratégie de service et de design de nos produits ayant pour objectif, in fine, de simplifier l'utilisation de l'informatique pour les utilisateurs et pour les responsables informatiques. Merci, Denis. Il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période qui est délicate. On a beaucoup pensé l'Internet, le Cloud, les data centers qui ont réussi à maintenir l'activité économique dans nos pays occidentaux et dans le monde entier. On a juste oublié de rappeler que tout cela n'était possible que s'il y avait un poste de travail avec une capacité d'impression et que l'outil est essentiel aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour que tout le monde puisse travailler, en particulier en mobilité et en télétravail. Alors, je vous propose de répondre à un sondage, tout d'abord, avant d'enchaîner avec Alexandre Lamarques. Donc, ce sondage, quels sont pour vous les trois critères principaux pour la sélection de vos PC ? Logiquement, vous pourriez le voir s'afficher à l'écran. Le voici. On vous invite à répondre en cochant trois critères, ceux qui vous paraissent les plus pertinents. Le prix, le design, l'autonomie, la capacité de stockage, la sécurité, la connectivité, le service, la puissance. Voilà un certain nombre d'éléments intéressants. Et on passera au moment de passer à la session des questions-réponses, on évoquera les résultats de ce sondage. Alors, je vous propose d'enchaîner avec Alexandrina maintenant. Et Alexandre Lamarques, j'aimerais vous poser une première question. Quel est, selon vous, l'impact de la crise sur les ventes de PC ? On est sur un marché qui est vraiment en plein essor. Et sur le second et le troisième trimestre 2020, par exemple, on a connu une croissance marché de 50 % comparativement à l'année précédente. Et ce qui est assez flagrant aujourd'hui, c'est que trois PC sur quatre vendus en France, dans le monde professionnel, sont des PC portables. Alors, on sait que de tout temps, la technologie a permis d'améliorer notre quotidien. Et ça a été le cas avec l'avènement de nombreuses innovations assez disruptives, telles que la télévision dans l'entre-deux-guerres, par exemple, qui ont contribué au développement moderne et au confort moderne de nos foyers. Mais ce qu'on a constaté dans le contexte actuel, c'est qu'elle a permis également à nombre d'entre nous de continuer leur activité, de garder lien, de collaborer, d'apprendre aussi pour nos enfants et tout simplement aussi de se divertir. Et pendant la période de confinement, ce n'est pas non plus sans raison que le gouvernement a considéré les ordinateurs comme étant un bien essentiel et que leur vente était autorisée même en magasin. Et ce qu'on peut constater, en tout cas, ces derniers mois, c'est que les entreprises qui aujourd'hui s'en sortent le mieux sont celles qui avaient su accélérer leur transformation digitale en premier, qui avaient déjà équipé leurs collaborateurs de produits mobiles performants et de toute l'infrastructure logicielle et cloud nécessaires à leur propre activité. Et si on regarde un peu dans le futur, on va dire, c'est vraisemblablement une tendance qui va se poursuivre, étant donné que 60% des dirigeants d'entreprises qui ont été sondés ont l'intention d'accélérer les projets de transformation en cours et de booster le niveau d'investissement qu'ils y consacrent. Et tout cela, tous ces projets de transformation sont liés en grande partie également à l'équipement des collaborateurs qui, comme vous l'avez dit, Yves, doit être plus que jamais adapté à ces nouveaux enjeux de notre société. Tout à fait. D'ailleurs, un rapide retour d'expérience. Avec ZDNet, on a enquêté sur la crise et l'après-crise et on a constaté que finalement, un certain nombre d'entreprises ont pu réagir très vite en disant à leurs équipes, qui étaient équipées de PC portable, vous pliez votre matériel, vous l'emmenez sous le coude et puis vous pourrez travailler de chez vous dès que ce sera nécessaire. Et même au soir même de l'allocation du président, qui nous a tous mis en situation, la première situation de confinement. Alors, Alexandrina, je crois que vous n'êtes pas venue seule. Vous êtes accompagnée d'un très bel ordinateur. Et puis, très franchement, ça fait rêver. Donc, je pense que là, on va passer un petit peu de temps avec vous. Vous allez nous expliquer ce qu'est aujourd'hui, ce que propose aujourd'hui un PC HP haut de gamme. Donc, pouvez-vous nous le présenter ? Alors, je suis venue même avec non seulement pas uniquement un seul ordinateur, mais deux, qui composent notre série 1000. Alors, il y a le 1030, le format 13 pouces et le 1040, et leur première, qui est le format 14 pouces, pardon, et leur première particularité à ces produits, c'est qu'ils sont convertibles. C'est donc eux-mêmes qui vont s'adapter à notre façon de travailler. C'est aussi vrai lorsqu'on est en déplacement et lorsqu'on va se retrouver dans un avion ou dans un train, mais également, c'est vrai également à notre domicile, où on est amené à se déplacer au sein de notre domicile tout au long de la journée. Et ça va permettre aussi, en fin de journée, par exemple, de se poser tranquillement sur son canapé pour traiter ses derniers mails en format tablette, en utilisant le mode tablette, ou simplement lire l'actualité. En termes d'affichage, je vais prendre le format 14 pouces un peu pour changer. Donc, avant même de rentrer dans l'affichage, on constate, vous pouvez le voir en termes de design, on est sur des bords biseautés, un peu comme une couverture de livre. Et tout ça, en fait, c'est simplement, on l'a travaillé afin d'offrir une facilité d'ouverture à une main uniquement. En termes d'affichage, là, vous voyez, hop, l'écran. J'espère que vous voyez bien. Donc, on est sur un ratio châssis-écran de 89%, c'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus les bords de l'écran pour se rapprocher toujours plus de ce qui se fait, par exemple, dans le monde de la téléphonie mobile, et d'offrir une surface d'affichage la plus large possible dans un format le plus compact qu'il soit. On a aussi retravaillé, alors, ce n'est pas visible à l'œil nu, mais on a aussi retravaillé nos touches, et notamment ce qui se trouve en dessous des touches, avec des petits dômes en caoutchouc, qui ont été spécifiquement retravaillés afin d'offrir un confort de frappe identique et une sensation identique, quelle que soit la touche qui est actionnée. Ensuite… Oui, oui, allez-y. Non, non, justement, vous vous présentez le micro, il est très sympathique, très beau. Vous pouvez juste nous le représenter avec la tranche. En même temps, on voit qu'il est très fin. Et puis, en même temps, quand vous le manipulez, il y a une impression de solidité. Quelle est sa composition ? Comment est sa coque ? On sent qu'il y a des matériaux, quand même, spécialement choisis. Oui, tout à fait. Alors, on est sur un matériau qui est l'aluminium, l'aluminium CNC, plus spécifiquement, qui est un matériau qui est non seulement reconnu pour ses propriétés de recyclabilité à l'infini, mais qui est aussi un matériau qui, à première vue, lorsqu'on le touche, il a un ressenti froid qui va conférer à son utilisateur la qualification de produit haut de gamme, la qualification de produit premium. Ensuite, la seconde particularité de ce matériau, vous l'avez dit, c'est un matériau qui est extrêmement robuste et qui est reconnu pour cela. Et on a choisi, notamment, également, avec un monobloc uniquement en aluminium qui va lui permettre d'être extrêmement robuste en toutes conditions et de passer les tests de robustesse les plus exigeants qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. Alors, dans le même temps, on fera une remarque, c'est que l'aluminium est un des rares composants des ordinateurs qui, aujourd'hui, offrent la capacité d'être intégralement recyclés. Or, HP investit beaucoup dans cette question d'éco-conception de ses produits. Comment est-ce que HP y répond, d'ailleurs, à cette problématique et à cette demande, aujourd'hui, d'éco-conception des produits ? Alors, en termes d'éco-conception, oui, ça fait déjà quelques années qu'HP s'investit assez massivement dans cette démarche d'éco-responsabilité. Et pour remettre un peu les choses en perspective, lorsqu'on va juger du caractère éco-responsable ou de juger de l'impact environnemental d'un device ou d'un produit, il y a quatre critères majeurs qui vont rentrer en considération. Tout d'abord, la composition du matériel. Ensuite, sa consommation. Et sa consommation, elle représente 50 % de l'empreinte carbone du PC portable. Donc, c'est un élément qui n'est pas du tout négligeable. Ensuite, le troisième critère, c'est la durabilité et sa capacité à pouvoir être remise en état lors de la panne d'un élément. Et enfin, le dernier critère, on en a parlé, c'est la recyclabilité. Alors, si j'en viens au premier critère, qui est la composition. HP s'est engagé à utiliser toujours davantage de matériaux recyclés dans ses produits. Alors, on intègre dans nos sourcings de plus en plus de matériaux qui proviennent de nos filières de recyclage. Ici, sur la série 1000, on est sur de l'aluminium, dont 75 % provient d'aluminium recyclé. On a aussi des produits qui sont composés de magnésium et qui intègrent également, l'intégralité de notre portfolio intègre aussi des composants en plastique, dont du plastique recyclé océanique l'an dernier, qui a été une première mondiale pour un PC portable avec le HP Elite Dragonfly également que j'ai avec moi ici. Donc, ça fait déjà clairement 15 ans, plus de 15 ans même, qu'on est engagé dans cette démarche d'éco-responsabilité et dans l'utilisation de plastique recyclé dans nos produits. Et l'objectif clair d'HP d'ici à 2025, c'est d'intégrer 30 % de plastique recyclé dans nos produits et de réduire de 75 % l'utilisation de plastique à usage unique également dans nos emballages. Donc, voilà pour donner un ordre d'idée sur la composition en tout cas des produits. Et quelles autres actions menez-vous pour réduire votre impact carbone ? Alors, il y a d'autres diverses actions. Effectivement, on travaille de plus en plus sur la supply chain en diversifiant les modes d'approvisionnement. C'est vrai qu'on démocratise de plus en plus l'utilisation du train pour l'approvisionnement de nos produits dont les délais sont effectivement bien plus longs qu'en standard, mais qui vont limiter assez fortement l'empreinte carbone du transport. Ensuite, en termes de packaging, là aussi, on imprime de plus en plus des QR codes directement sur les cartons et qui vont éviter l'ajout d'autres étiquettes autocollantes sur la machine. Toutes ces actions, ainsi que notre engagement également sur l'humain, nous ont valu d'être classifiés par un organisme qui évalue la responsabilité sociétale des entreprises, qui est une entreprise française, qui s'appelle EcoVasys, comme appartenant au top 1% des fournisseurs modiaux qu'ils ont évalués. Et on dispose aussi, alors ça, c'est une autre précision pour ceux qui sont un peu plus familiers des normes sur le marché, on dispose aussi du portfolio produit, aujourd'hui, professionnel, qui dispose de plus de produits, IPIT Gold, qui est une norme la plus haute en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Il faut d'ailleurs le rappeler, lors de la préparation de cette session, vous évoquez le fait que beaucoup d'entre eux aujourd'hui intègrent la démarche RSE dès l'appel d'offres et beaucoup d'entreprises sont sensibles. Donc, on va continuer, Denis évoquait tout à l'heure également une des autres priorités, qui est la sécurité. Alors, la sécurité, c'est un élément essentiel de l'informatique aujourd'hui et en plus, quand on est en mobilité ou qu'on est en télétravail, on est en dehors de la périphérie du système d'information de l'entreprise. Que propose HP ? Alors, c'est vrai que la sécurité est clairement devenue l'un des principaux enjeux auxquels doivent faire face les entreprises et c'est l'un des piliers de notre stratégie de développement produit HP déjà depuis plus de cinq ans. Alors, Denis l'a mentionné lors de son introduction, la sécurité de notre produit, elle n'est pas uniquement software, mais elle est également hardware. On intègre sur l'ensemble de nos produits une petite puce directement intégrée sur nos machines qui va permettre de protéger le BIOS et qui est d'ailleurs certifiée également par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ou encore l'ANSI. On a également racheté, Denis en parlait également en introduction, la société Bromium, il y a deux ans, qui nous a permis de développer conjointement une solution qui va nous permettre de protéger la navigation Internet et également les pièces jointes pour éviter toutes ces attaques de phishing qui sont en pleine recrudescence ces derniers mois. Une dernière solution de sécurité, elle a été développée pour faire face au piratage qui est le plus commun aujourd'hui et le plus apporté de tous, c'est le piratage visuel. On a été le premier constructeur à intégrer des filtres de confidentialité électronique directement sur nos produits qui sont activables à l'aide d'une simple touche, la touche F2. Mais je vous propose, alors je peux vous le montrer également en live, mais je pense que la petite vidéo qu'on a préparée permet de mieux comprendre la solution et je vous propose qu'on la regarde ensemble. Sous-titrage MFP. Alors voilà, ça nous permet de voir qu'on a plein de solutions hardware ou software qui vont venir se complémenter aux traditionnels antivirus ou pare-feu qu'on a déjà en base installés. Tout à fait. Et puis en plus, la vidéo est bluffante, donc on l'imagine en usage. Moi, je me vois bien en train d'appuyer sur le bouton, alors je suis en train de regarder ce que je vais commander à ma femme pour Noël, mais je ne veux pas qu'elle le voie. Par contre, elle va me tomber dessus en me disant « Tu vas me cacher des choses ? » Mais bon, ça, ce n'est pas grave. A chacun son problème. En tous les cas, c'est vraiment bluffant et ça devient un outil extrêmement intéressant. Je vous rappelle d'ailleurs et je rappelle aux personnes qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui qu'il y aura une deuxième session qui aura lieu la semaine prochaine qui sera consacrée à la cybersécurité et durant laquelle on évoquera à la fois les offres d'HP en termes de services pour la cybersécurité des entreprises qui sont clientes du constructeur. Et puis, on évoquera également un point très important aujourd'hui qui est la sécurité des imprimantes. On a tendance à l'oublier. Loïs nous l'évoquera également tout à l'heure. Alors, on va continuer, Alexandre, j'imagine qu'il y a encore d'autres fonctionnalités nouvelles qui accompagnent vos ordinateurs. Qu'est-ce que vous allez nous présenter encore ? Alors oui, toujours sur notre série 1000, on a développé de nouvelles solutions qui sont réellement destinées à accroître et améliorer l'expérience utilisateur qui est vraiment le maître mot de cette série. On a par exemple sur le clavier une touche ici, je ne sais pas si on la voit bien correctement à l'écran, mais qui est une touche programmable qui va nous permettre justement de pouvoir programmer nos actions les plus utilisées, les plus courantes. On a également intégré une seconde solution qui s'appelle Artificial Intelligence Based Noise Reduction, donc c'est un terme un peu compliqué, mais c'est une solution qui est réellement destinée à réduire les bruits ambiants au travers de l'intelligence artificielle. Alors, on passe tous de plus en plus de temps en conférence téléphonique, en conférence visiophonique et c'est vrai que ce soit des bruits d'aboiement, des bruits de papier, des bruits d'enfants qui pleurent ou la sonnette qui retentit, on est souvent interrompu dans notre travail et il est très souvent difficile de se reconcentrer et de reprendre le fil des discussions pour vous et pour vos interlocuteurs. Alors, cette solution qu'on a développée, c'est vraiment une solution qui est destinée à reconnaître ces bruits lorsqu'ils ont lieu et les annuler pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel et bien évidemment sur votre travail. Et là aussi, on a une petite vidéo qui, je m'excuse par avance, est en anglais, mais qui permet de très bien comprendre la solution et je vous propose qu'on la regarde également tous ensemble. à l'essentiel que c'est assez très lent. C'est comme ça quand je mange sur mon conference calls. Et, de course, je vais avoir une mechanical keyboard parce que je le fais de faire de noise. Et c'est très déstractant durant, vous savez, un long conference call. Oui, c'est tout très déstractant à entendre quand vous êtes sur un conference call. Maintenant, je vais tourner le noise cancellation et let's hear how it's removing that from our environment. This is with noise cancellation turned on. I'm going to do the baggie again. As you can hear, it's doing a really good job of removing it from my environment as well as reducing it while I'm talking. And now the keyboard. It's almost not existing. C'est vraiment étonnant. Alors, d'autres fonctionnalités encore pour terminer avec cette série? Oui, alors, on a aussi une autre fonctionnalité qui est plutôt, qui est un capteur en fait, qui se situe sur la barre haute de l'écran et qui va permettre de détecter lorsqu'on quitte son poste, lorsqu'on quitte son bureau et le verrouiller et le mettre en veille. Et lorsqu'on va revenir à notre poste, il va se déverrouiller, il va se sortir de veille automatiquement et on va pouvoir s'authentifier au travers de Windows Hello, de notre empreinte digitale ou simplement de notre mot de passe. Et une dernière fonctionnalité qui n'est pas des moindres aussi, toujours destinée à améliorer la collaboration en entreprise, cette fonctionnalité s'appelle le mode conférence 360. Donc là aussi, lorsqu'on va pouvoir réintégrer nos bureaux et refaire des réunions en présentiel dans des salles de réunion, on va être souvent amené, comme c'était le cas auparavant, à devoir intégrer des personnes à distance également qui vont travailler depuis leur domicile, que ce soit des personnes de l'interne ou des personnes de l'externe. Et souvent, la difficulté dans ces réunions-là, c'est que les personnes qui sont à distance se sentent moins intégrées et n'entendent pas tout, n'ont pas la même expérience que celles qui sont réellement en salle. Alors, on a développé un système qui va pouvoir détecter de façon dynamique d'où provient la voix la plus forte dans la salle, activer les micros adéquats et faire le focus dessus pour que les personnes qui se trouvent à distance puissent également entendre correctement tout ce qui se passe dans la salle et soient réellement intégrées et fassent partie clairement de la réunion. Et tout ça, en fait, ça a été rendu possible grâce à deux micros qui se situent à l'avant du produit qui vont permettre de capter la voix de l'utilisateur qui est du propriétaire du produit. Mais c'est également possible grâce à deux micros arrière ici, hop, c'est vraiment minuscule à l'œil nu, mais il y a ici deux petits micros qui vont permettre aussi de capter les voix externes, celles qui sont autour de nous et ça va éviter aussi que nos collègues viennent se coller à nous pour se faire entendre. Donc, c'est plutôt aussi une solution assez innovante et très pratique destinée réellement à améliorer cette expérience utilisateur et rendre l'expérience la plus personnelle et la plus parfaite qui soit de collaboration. Voilà, c'est à peu près dans les solutions innovantes de ces produits-là. On aurait beaucoup d'autres à parler, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'imagine, j'imagine, mais puis dans le même temps, c'est déjà pas mal parce que vous nous avez présenté de très, très belles choses, innovantes, comme vous l'avez évoqué, et bluffantes pour un certain nombre de fonctionnalités. Je rappelle aux personnes qui nous regardent qu'Alexandrina se tient à notre disposition et à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, au travers du HP Talks, vous avez la possibilité également d'accéder au Zoom sur votre barre de menu et en cliquant sur le, au Zoom, je veux dire au chat, et en cliquant sur le chat, vous pouvez poser vos questions et nous prendrons un quart d'heure à la fin de cette session pour y répondre. Alors, Alexandrina, vous nous avez présenté une très belle machine, mais j'imagine qu'elle correspond à un certain type d'utilisateur, voire à une certaine fonction dans l'entreprise. On le sait qu'aujourd'hui, il s'agit également de répondre aux besoins premium ou aux besoins également des personnels divers. Est-ce que HP dispose, alors la réponse est oui, bien évidemment, mais HP dispose de gammes de PC qui s'adaptent aux usages et utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il y a aussi notre gamme best-seller aujourd'hui pour les TPE, PME et PMI qui est notre série 400. Celle-ci, elle n'est pas réellement destinée à un type de population en particulier, mais que ce soit des populations qui sont itinérantes ou des personnes qui sont plutôt sédentaires, on offre un produit principalement qui va permettre de répondre aux exigences de performance, de design, de sécurité et tout ça dans un budget maîtrisé. L'objectif clairement en 2020 qui va se poursuivre en 2025 pour HP au niveau produit, c'est d'apporter de la modernité pour tous. Et donc là aussi, on a notre série 400. J'en ai ramené un avec moi, le format 13 pouces qui se compose de produits qui sont petits, légers, avec des écrans également qui sont toujours de plus en plus fins. et on continue également avec l'usage de l'aluminium même sur ce format, même sur cette série qui est plutôt une série mainstream sur laquelle on retrouve généralement des produits qui sont plutôt sur le marché, des produits qui sont en plastique. On offre sur cette série-là un large choix d'écrans. On le décline en format 13, 14, 15 pouces en Intel et en AMD et même un format X360 pour ceux qui ont besoin de ce format convertible. On a aussi, j'en ai pas parlé également sur la série 1000, mais on a la possibilité d'intégrer sur cette machine-là du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi AX qui va permettre et qui va offrir à l'utilisateur un débit jusqu'à 4 fois supérieur dans des endroits à forte densité mais également à notre domicile lorsqu'on est nombreux à partager le même réseau domestique. Pour ce qui est des options de sécurité que j'ai mentionnées précédemment, alors toutes les solutions de sécurité dont je vous ai parlé juste avant sont également disponibles sur cette série 400. On a aussi sur la machine un cache physique cette fois-ci sur la série 1000 il est électronique qui va permettre de faire coulisser un cache devant la webcam pour plus de confidentialité et une sécurité c'est aussi des visuels de l'utilisateur. Et enfin je terminerai par un dernier point si je devais parler aussi de cette série-là sur un produit mobile un critère très important c'est l'autonomie et là aussi on a une autonomie qui va nous permettre de tenir toute une journée de travail sans avoir même à se brancher sur une prise sur un secteur. on a 12h30 d'autonomie en utilisation normale du PC et à la fin de la journée lorsqu'on a besoin de recharger son produit son ordinateur il nous suffira simplement de 30 minutes pour recharger 50% de la batterie. Donc voilà là c'était une vue assez succincte de notre portefeuille produit mais qui devrait déjà permettre à nos auditeurs de répondre à l'ensemble ou en tout cas à la majorité des besoins et des demandes de nos clients. En effet et je vous en remercie Alexandre Benin pour cette très belle présentation donc pour résumer aujourd'hui on a accès à des PC robustes on l'a vu avec une coque en aluminium et ça pour les gens qui travaillent en mobilité et qui font du télétravail c'est quand même un plus qui est important une qualité de produit une conception qui les rend beaucoup plus confortables finalement mais avec des fonctionnalités avancées de la connectivité que ce soit d'ailleurs pour travailler en groupe ou également pour se connecter vous avez évoqué le Wi-Fi 6 la sécurité et l'autonomie finalement on a tout pour répondre aux attentes. Donc merci Alexandre Benin on vous retrouve sur les questions réponses je vous rappelle que à vous tous qui nous regardez que vous pouvez poser vos questions au travers du chat et puis maintenant je vais me retourner vers l'OIS l'OIS de la Chardière alors l'OIS HP historiquement connu également pour ses imprimantes moi j'ai le souvenir il y a une quarantaine d'années d'avoir acheté une des toutes premières HP DeskJet qui avait débarqué sur le marché français c'était une vraie révolution et puis avoir pu également accéder ensuite à l'impression laser d'une manière abordable alors que c'était hors de prix jusqu'à ce qu'HP se prenne en charge de cette problématique donc historiquement HP est un des grands acteurs de l'impression voire le premier quelles sont les tendances sur ce marché alors merci Yves et bonjour à toutes et à tous alors dans un contexte particulier avec plus de 40% de télétravail en France lors du premier confinement on note clairement une progression du marché imprimant de l'ordre de 8% quand HP lui en parallèle a progressé de 10% mais allons un peu au-delà je dirais de l'achat du produit mais plus rentrant dans l'utilisation l'utilisation tout simplement des applications qui vous permettent d'imprimer et bien on note justement une augmentation importante dans cette utilisation pour exemple HP a vu ses utilisateurs actifs multipliés par 2 sur ces derniers mois et puis enfin et pour vous donner un petit peu de perspective on note que 49% des employés en France envisagent de poursuivre le télétravail en post-Covid alors justement on parle du post-Covid du télétravail j'imagine que les usages de l'impression ont évolué pourquoi on imprime aujourd'hui ? alors on note déjà deux constats le premier c'est que particuliers petites entreprises ou organisations s'adaptent aux nouvelles normes comme on avait évoqué précédemment le marché d'impression lui progresse car les habitudes changent et les usages eux s'accentuent au travers justement du confinement et tout simplement l'arrivée massive du télétravail le second constat pardon c'est que nous pouvons dire qu'il existe je dirais deux types deux types d'impression avec trois différents principaux usages le premier étant géré le second l'apprendre et le troisième créer géré pour que tout simplement vos tâches professionnelles quotidiennes devis factures tableaux de bord puissent être imprimés tout simplement mais aussi archiver tout simplement vos documents professionnels un bilan un entretien annuel des objectifs même vos fiches de salaire le second étant apprendre donc à travers l'apprentissage pour avant tout suivre vos formations vos process un guide mais aussi de prendre le temps un peu de recul sur une relecture besoin de préparer une analyse un dossier j'aime bien comme exemple dans ces derniers mois d'avoir énormément de vidéoconférences et de voir souvent sur les murs derrière les personnes tout simplement les tableaux de suivi permettant justement de travailler au quotidien et d'avoir tous les outils en sa possession et le dernier étant créer qui est plus lui un attrait sur les loisirs créatifs d'impression de photos etc et donc au travers de ces constats on peut voir que l'impression elle retrouve toute sa place et toute sa pertinence justement au cœur des foyers français pourquoi tout simplement parce que même en situation de mobilité même à la maison on imprime on imprime pour le travail on imprime pour ses dossiers on imprime pour le suivi et donc le besoin d'encre lui s'accélère et se fait de plus en plus fréquent et donc on a un besoin fort de solution pour les utilisateurs on va y revenir mais j'aimerais juste faire une remarque quand même et avoir votre point de vue sur cette problématique on a très longtemps parlé du zéro papier finalement on en est loin quand même bien entendu aujourd'hui le zéro papier était plus dans une démarche de tendance d'éco-responsabilité aujourd'hui ça ne nous empêche pas de continuer à être dans cette démarche-là mais tout en ayant ce réel besoin d'impression et que vous pouvez constater au quotidien que ce soit pour votre vie professionnelle surtout avec l'arrivée massive du télétravail comme on l'a dit mais même dans la vie dans la vie dans la vie personnelle bien entendu tout à fait alors je vous remercie d'avoir évoqué l'imprimante au travers également d'abord de ses usages et puis aujourd'hui on va tout de suite on va parler également des consommables puisque ça ne fonctionne pas sans encre toutes ces imprimantes ou sans tonnerre et là on parle surtout du jet d'encre il est évident aujourd'hui que la vraie problématique d'une imprimante ce n'est pas trop d'avoir à disposition l'équipement que d'être capable d'imprimer au moment où on en a besoin et j'imagine qu'en la matière HP a fait évoluer HP Print donc c'est l'offre d'HP qui fait évoluer les modèles d'usage vous pouvez nous en parler ? Oui bien entendu c'est qu'aujourd'hui on dispose justement chez HP de trois solutions qui permettent de répondre justement à ces différents besoins et de répondre justement à nos utilisateurs le premier étant un modèle un modèle classique à travers l'acquisition d'une imprimante puis l'achat des cartouches directement en magasin ou sur internet suivant les besoins évidemment du consommateur donc au fil de l'eau le second étant une solution de pré-paiement alors là on répond plus à un besoin d'impression volumique sans avoir à passer par la case achat de cartouches je rentre dans le détail l'offre pré-paiement elle consiste elle à disposer d'une imprimante avec des réservoirs de grandes capacités prenons un cas concret pour mieux comprendre ce modèle ensemble pour les employés d'une PME qui seront amenés à travailler régulièrement depuis chez eux depuis la maison en équipant justement ces salariés d'imprimantes qui seront chargés en encre dès l'achat et permettant jusqu'à trois ans d'impression sans avoir à recharger une seule fois la machine et puis à l'aide de petites bouteilles vous viendrez remplir les réservoirs de grandes capacités de manière très simple très facile très ludique et puis de repartir pour plusieurs milliers d'impressions et nos modèles HP Smart Tank et Never Stop répondent aussi bien aux utilisateurs de l'encre que bien entendu des lasers Tout à fait Merci Loïs Si je résume donc aujourd'hui HP a une offre de gamme d'imprimantes propose des solutions pour suivre sur la partie consommable et donc sur les encres ce qui est important et c'est d'autant plus important que votre intervention nous permet de rappeler que c'est bien de passer en télétravail mais que de toute façon les télétravailleurs ou les personnes qui sont en mobilité ont également besoin d'imprimer et en la matière HP a une double offre qui est celle des PC d'un côté et celle évidemment des imprimantes de l'autre qui en fait composent le poste de travail et c'est ce qui reste aujourd'hui parce qu'on en a tous besoin ne l'oublions pas Alors avant de passer à la partie Merci Loïs avant de passer à la partie oui vous vouliez intervenir Oui bien sûr pour rebondir un peu sur ce que vous dites parce qu'aujourd'hui en effet l'utilisation elle est diverse et donc nous aujourd'hui HP on a à coeur de pouvoir répondre à tous ces types de besoins et ça me permet de rebondir justement sur une autre solution qui est un peu le fer de lance de l'entreprise de HP aujourd'hui qui est la solution de l'abonnement parce qu'à l'heure des Spotify des Netflix quand on le vend en couple lui HP propose ce type de service on est même précurseur et très actif sur le marché depuis plus de 6 ans avec Instant Think parce qu'on accompagne nos utilisateurs dans ce type de besoins en mettant en avant trois principes clés le premier étant la livraison à domicile à travers Instant Think sur votre lieu de travail ou même chez vous avant de tomber en panne évidemment de cartouches parce que c'est souvent une problématique à travers évidemment aussi des forfaits adaptés qui peuvent aller de 15 à 700 pages par mois et tout ça sans engagement et enfin le recyclage on en a assez parlé c'est un élément essentiel aujourd'hui pour nous d'accompagner nos utilisateurs dans cette démarche-là et à l'aide d'une enveloppe préaffranchie livrée avec vos cartouches neuves nous pourrons nous recycler la cartouche pour vous et donc la retraiter et je vous propose justement pour donner un peu de support à ces propos et de la solution abonnement de regarder une toute petite vidéo qui permettra d'appuyer mes propos bravo 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 et bravo à HP pour ce service Très bien, merci et puis pour conclure et essayer de repartir avec un paquet sur les offres et sur la partie impression et surtout solution d'HP je dirais que les événements récents aujourd'hui nous poussent vraiment à nous remettre en question que ce soit dans l'utilisation mais aussi comment s'adapter à notre environnement tout en restant performant rapide, flexible, efficace et je dirais qu'au travers des solutions proposées aujourd'hui HP met vraiment au cœur de sa stratégie l'utilisateur en s'appuyant sur quatre valeurs essentielles qui sont la simplicité la praticité la qualité à un coût abordable Tout à fait, merci Alors, on vous retrouve, Loïs dans quelques minutes en tant qu'expert pour répondre aux questions qui vont arriver également dans le domaine de l'impression Alors, je vous propose maintenant Tout à fait, merci Je vous propose maintenant de répondre à un de vos sondages que vous allez voir apparaître Donc, avez-vous adopté ou envisagez-vous d'adopter un outil de pilotage de votre parc de PC et d'imprimantes ? Donc, on attend que le sondage apparaisse si vous voulez bien répondre et puis, on va enchaîner ensuite avec les questions-réponses mais avant on devait avoir l'écran sur le sondage qui n'apparaît pas donc je ne l'ai pas vu passer personnellement Allez, on va enchaîner et avant de jouer au jeu des questions-réponses Je m'adresse de nouveau à vous, Denis Quelle tendance vous voyez pour l'avenir ? Le sujet est large et je pense qu'il a été déjà en très grande partie partagé par Alexandrina et Loïs Ce qui est évident c'est que la crise qu'on vit c'est un énorme catalyseur d'une transformation pour les hommes et pour les organisations et pour les entreprises Ce qu'on aurait dû vivre en cinq ans en termes de transformation des usages et de la manière avec laquelle on travaille on l'a vécu en cinq mois Donc les entreprises vont devoir finalement s'adapter à ces nouveaux modes qui sont à nouveau encore une fois un catalyseur d'une tendance qui est extrêmement longue et qu'on voit depuis plusieurs années finalement dans les choix des travailleurs de partager leur temps entre la maison et un autre lieu Je vais vous passer le cliché du gamin qui travaille depuis une célèbre chaîne de café et puis le bureau Donc évidemment pour HP l'objectif et la stratégie à moyen et long terme est de s'adapter à ces nouveaux modes de travail comme l'a expliqué Alexandrina par exemple on évolue énormément aujourd'hui nos gammes de travail on fait évoluer énormément nos gammes de travail aujourd'hui sur un aspect que peu de gens voyaient jusqu'à présent qui est l'aspect de la collaboration entre les hommes puisque le PC finalement c'est un asset qui est indispensable et la crise actuelle l'a révélé et finalement c'est le meilleur lien entre les hommes et donc plus on arrivera à faire en sorte que le PC soit un outil qui soit simple d'utilisation facile à manager pour les responsables informatiques et qui permette de collaborer au mieux entre les hommes et plus on arrivera à avoir des organisations des entreprises qui sont productives qui sont performantes donc pour l'avenir je dirais et je rappellerai les trois piliers de notre stratégie produit le design des produits bien évidemment qui va continuer à évoluer dans les mois et dans les années qui viennent la sécurité c'est un enjeu clé c'est un enjeu sur lequel nous allons travailler mais j'aborderai le sujet de la sécurité managée puisque apporter des solutions de sécurité à un poste c'est très bien c'est ce qu'il faut faire pour protéger les entreprises les rendre manageables pour les organisations et pour les responsables IT c'est encore mieux et c'est sur quoi nous avons accès les toutes dernières offres que nous venons de lancer toutes dernières offres de services qui vous seront présentées dans un prochain HP Talks et puis donc le dernier élément le dernier élément qui est clé c'est l'aspect de la collaboration et dans les mois dans les années qui viennent vous verrez nos gammes de produits évoluer sur ce sujet pour rendre encore plus vivant si je dirais si je puis m'exprimer ainsi la discussion la relation entre les salariés au travers d'un écran d'ordinateur c'est notre objectif in fine Merci merci Denis merci à vous trois alors on va passer à la phase de questions réponses mais avant j'aimerais vous rendre les résultats de nos deux sondages le premier sondage souvenez-vous on demandait aux personnes qui nous regardent quels étaient leurs critères pour l'acquisition d'un PC et bien en fait le classement des trois premiers critères c'est d'abord l'autonomie je pense que ça ne vous surprendra pas ensuite la sécurité et en troisième le prix finalement pas de grande surprise qui veut les évoquer les résultats de ce sondage Alexandrénat peut-être ou Denis je vois que vous êtes prêt autonomie sécurité et prix oui oui pas de pas de pas de pas de pas de grande surprise effectivement dans une situation de mobilité d'ultra mobilité telle qu'on la connaît aujourd'hui l'autonomie c'est clé Alexandrina a parlé de deux gammes de produits les Elite Book 1000 qui sont en utilisation standard à 15 heures à plus de 15 heures d'autonomie et les Pro Book 400 qui sont à plus de 12 heures donc on va on va au-delà de la journée de travail désormais et on permet de recharger très facilement les produits l'autonomie c'est un élément qui est clé bien évidemment et c'est un élément sur lequel on travaille avec une logique d'optimisation de l'autonomie c'est important aussi en fait on va réussir à optimiser l'autonomie de notre produit en fonction de ce qu'on fait et des tâches qu'on a réellement sur notre produit la sécurité c'est un enjeu majeur on l'a évoqué et donc je suis je suis content d'apprendre que ça fait partie des critères qui sont clés pour le choix d'un produit puisque c'est véritablement au cœur de notre stratégie de développement le prix c'est un élément qui est évidemment important la crise économique qu'on vit actuellement va amener potentiellement des décisions qui sont prises par les directions des achats en termes de stratégie en termes de choix d'investissement l'asset informatique on a vu que c'était quelque chose qui était extrêmement nécessaire pour permettre de continuer l'actif à cette notion de prix à cette notion de budget à cette notion de transformation du PC qui était éventuellement un PC fixe vers un PC portable aujourd'hui avec une gamme qui se veut suffisamment large pour pouvoir adresser l'ensemble des budgets tout à fait merci pour votre réponse vous constatez également vous qui nous regardez que nous sommes vraiment en direct c'est que parfois la liaison a un petit peu de mal à passer donc merci je sais que l'exercice est difficile pour nos trois experts le second sondage évoquait donc l'usage d'outils d'administration et vous avez été 38% à répondre que oui vous utilisez des outils et donc 62% à répondre non donc également est-ce que cela vous amène à quelques commentaires alors pour finir sur ce sujet oui c'est un sujet qui est important puisque plus on facilitera le management de la flotte des entreprises plus on permettra finalement de notamment sécuriser les postes et de préparer l'avenir donc on a une offre qui vous sera présentée dans les prochains webinaires qui s'appelle HP Tech Pulse aujourd'hui sur le marché et qui permet d'avoir des rapports de sa flotte de savoir comment sa flotte se comporte dans la logique d'un usage et dans la logique de la sécurité de cette flotte avec des rapports qui sont émis automatiquement et qui facilitent disons la gestion d'une flotte informatique pour un responsable informatique et puis qui fait plein d'autres choses mais on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain webinaire tout à fait alors le jeu des questions réponses attend une première question qui est adressée directement à Alexandrina Alexandrina dans le cadre donc de la durée de vie des produits et puis de je dirais de l'économie circulaire qui se met en place la question qui a été posée porte sur la durée de production des pièces détachées et est-ce qu'on peut les gérer facilement sur des PC HP alors oui HP s'engage à maintenir et à rendre disponibles ces pièces détachées jusqu'à 5 ans après la fin de vie de la commercialisation du produit c'est-à-dire que nos produits en général dans le monde professionnel ont un cycle de vie de 18 à 24 mois dirons-nous donc ça fait une disponibilité matérielle qui peut aller jusqu'à 7 ans pour les pièces détachées et la particularité c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné moi dans ma présentation mais on a une facilité d'accès aux composants sur tous nos devices on a simplement 6 vis qui sont à l'arrière du PC et qui vont permettre d'accéder aux principaux composants de la machine à savoir la mémoire le stockage le module Wi-Fi ou encore la batterie et tout ça ça va nous permettre effectivement de détendre la durée maximale d'utilisation d'un produit et qu'elle soit toujours au top de sa performance ajouter une barrette de RAM changer un module qui ne fonctionnerait pas ou autre voilà tout ça c'est à la portée de tous je l'ai moi-même fait il y a quelques jours pour voir si j'y arrivais mais c'est très aisé il suffit simplement d'un tournevis étoile et on peut facilement accéder à tous les composants il y a d'ailleurs un organisme externe qui s'appelle iFixit je vous invite à taper sur votre moteur de recherche et vous pourrez voir que cet organisme note la facilité d'utilisation d'ouverture d'upgradabilité en tout cas des produits des produits sur le marché et vous pourrez constater ainsi que leur coût d'ailleurs c'est une notion essentielle et vous l'avez mentionné nos auditeurs y ont fait aussi référence et vous pourrez voir que sur iFixit nos produits professionnels ont un très bon rating et démontre encore une fois que nos produits sont facilement upgradables qu'ils sont facilement administrables et qu'on peut aussi étendre leur durée d'utilisation et c'est aussi dans cette économie circulaire et dans cette volonté d'HP de s'inscrire comme un acteur important dans le domaine dans l'éco-responsabilité si je peux le dire ainsi ça démontre notre engagement de volonté de maintenir aussi des matériels le plus longtemps possible en marche fonctionnel et performant merci Alexandre ça répond à la question ça répond tout à fait à la question et je vous remercie je pense que l'auditeur qui nous a écouté qui nous a regardé a la réponse à sa question Loïs je me tourne vers vous maintenant je vous donne la question Ruth qu'avez-vous proposé aux entreprises qui utilisent déjà HP lors du confinement la période de télétravail afin de répondre à leur demande alors c'est une très très bonne question aujourd'hui on l'a vu la pression l'impression à la maison ça devient un sujet primordial pour les enfants dont les salariés sont en télétravail ou même parfois hybride moitié au travail moitié chez eux et on a reçu beaucoup de demandes justement sur ces cas-là et avons essayé de chercher à conseiller au mieux nos clients avec des solutions la première étant par exemple une grosse entreprise avec qui on a signé plusieurs centaines d'abonnements Instant Think et qui va pouvoir justement accompagner les télétravailleurs chez eux en encre et donc sur de l'impression et je pense aussi à une offre beaucoup plus globale HP c'est-à-dire regroupant tout l'écosystème c'est-à-dire les PC jusqu'aux accessoires et même aux services et avec les imprimantes pour équiper justement les employés en télétravail avec ces packs qui pourraient correspondre aux différents besoins des utilisateurs parce qu'évidemment on en propose différents et sur 2021 on va revenir encore et on va appuyer sur ce type de solution pour être toujours plus précis et couvrir l'intégralité des besoins des professionnels C'est la démonstration que sur les crises on apprend et HP propose également des solutions donc merci Louise Denis on nous pose la question de savoir quels sont les changements sur les formats des PC en entreprise Oui alors c'est une bonne question effectivement on nous pose régulièrement la question de savoir quelles sont les tendances en termes de format et d'évolution de poste alors on l'a vu et Alexandrina l'a mentionné tout à l'heure que le format convertible finalement connaît une des plus fortes progressions depuis ces quelques dernières années dans le choix des matériels informatiques qui sont faits par les acheteurs ou par les responsables informatiques puisqu'il a la possibilité de s'adapter très facilement encore une fois sur un bureau sur son canapé quand on est en fin de journée devant un client quand on veut lui faire une présentation donc c'est un format qui on va dire a le vent en poupe et représente environ deux PC sur dix aujourd'hui vendus dans le monde dans le monde professionnel le détachable vous savez le format où on détache le PC l'écran de son clavier résiste même s'il a tendance à décliner plutôt au profit de ce format X360 dont je parlais tout à l'heure et puis celui qui est clairement le modèle de base de référence pour la plupart des utilisateurs c'est le format qu'on pourrait considérer comme étant ultra mobile donc 13-14 pouces qui permet d'avoir un ratio entre confort d'utilisation confort visuel sur son écran et très bonne autonomie qui répond du coup à la majorité des utilisateurs et chez HP on s'attache à couvrir l'ensemble des besoins Alexandrina l'a mentionné à la fois sous les formats Intel sous les processeurs Intel et sous les processeurs AMD et tout ça dans un objectif de répondre à l'ensemble des besoins qui sont finalement très divers et chacun fait son propre usage de l'informatique et on essaye d'avoir une réponse adaptée à tous Tout à fait merci Une autre question qui s'adresse à Alexandrina Alexandrina vous avez fait une très belle démonstration de la série 1000 et je vous avouerai que moi-même je dirais que c'est une société qui font envie quand on voit les fonctionnalités qu'HP intégrer quelles sont les références de la série 1000 ? C'est-à-dire les références comment interpréter cette question ? C'est la question qui a été posée je pense qu'on vous demande s'il y a plusieurs types d'équipements qui sont proposés vous avez évoqué du 14 pouces Alors la série 1000 oui elle est disponible au format 13 pouces et 14 pouces le format c'est du format convertible en termes de configuration là on propose effectivement des configurations qui sont pré-construites mais on propose aussi à nos clients de configurer eux-mêmes à la carte la machine pour qu'elle soit la plus personnelle là aussi la personnalisation on sait que c'est un critère très important aujourd'hui et que c'est très demandé par nos clients donc on peut mettre des processeurs qui vont jusqu'au Core i7 on peut mettre jusqu'à 32 Go de RAM 2 Tera de stockage mais on peut aussi mettre 256 Go de SSD si on le souhaite donc c'est une machine qui est totalement configurable qu'on va pouvoir adapter réellement selon le besoin de l'utilisateur avec la possibilité également alors en standard sur la série 1000 on a un clavier rétro-éclairé mais on a plein d'autres options qui peuvent être ajoutées et configurées sur cette machine et je vous invite d'ailleurs à aller sur le store si vous voulez voir vous pourrez voir toutes les configurations qui sont déjà disponibles en pré-construite pré-packagée mais vous pouvez aussi bien évidemment demander une config plus à la carte sur nos machines et j'en profite également pour rebondir sur ce point-là pour les clients qui souhaiteraient renouveler leur parc informatique ou simplement quelques produits pour nos clients TPE, PME, PMI on a une offre aussi là aussi ça permet de rebondir un peu sur la recyclabilité on a une offre de reprise qu'on a établie en France qui permet à nos clients de renvoyer leur matériel obsolète pour que nous on s'assure du bon recyclage de ceux-ci et en plus on va leur fournir la possibilité de bénéficier d'une remise qui va de 150 à 250 euros pour l'achat d'un nouvel Elite Book donc là aussi on va pouvoir avoir le produit désiré le produit le plus au gamme le plus premium en ayant cette démarche responsable que nous on s'assure du bon recyclage de celle-ci et en plus on a une remise également sur le produit donc voilà ça répond à la question en tout cas de configurabilité tout à fait je vous en remercie exactement je vous en remercie Loïs a également évoqué le recyclage puisque vous proposez également des solutions pour le recyclage et consommables nous arrivons à la fin et au terme donc de cette très belle heure que nous avons passée ensemble sur la mobilité l'évolution du poste de travail et le télétravail donc je vous remercie tous les trois de nous avoir accompagnés je pense que vous restez également disponibles pour personnes qui pourraient ultérieurement prendre contact avec vous et qui vont être forcément intéressés par les offres d'HP je vous rappelle également à vous qui nous regardez que la semaine prochaine aura lieu un deuxième événement HP Talk qui sera consacré à la cybersécurité et donc on évoquera autant les travaux que fait HP dans ce domaine que les offres qu'il propose vous l'avez évoqué tout à l'heure Denis ainsi que les dangers qui pèsent sur les imprimantes et comment HP y répond vous retrouvez dans le chat si vous le souhaitez le lien pour vous inscrire deuxième point si vous souhaitez retrouver les produits HP adaptés au télétravail un autre lien que vous propose Alexandra l'évoqué c'est le storehp donc store.hp.com et vous avez un lien que l'on vous propose pour aller directement voir ces produits adaptés au télétravail et enfin nous vous invitons à répondre à un dernier sondage votre avis nous intéresse le lien est de nouveau sur le chat on vous demande tout simplement de répondre à cette cette belle question parce qu'on a besoin nous d'avoir ce retour également de savoir comment vous avez perçu cet événement et comment vous avez perçu nos experts donc votre avis nous intéresse le lien vous est proposé enfin troisième lien sur le chat merci à vous merci Denis merci Alexandra merci Loïs c'était une très belle un très bel événement une très belle première que nous allons renouveler dès la semaine prochaine et de nombreuses fois je l'espère merci à vous au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous